Générique ... Bienvenue dans le débat de France 24. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Strauss-Kahn. On le croyait sauver des griffes de la justice américaine. Et voilà qu'il pourrait avoir affaire à la justice française. La journaliste et écrivain française Tristan Banon va déposer plainte pour tentative de viol contre Dominique Strauss-Kahn. C'est ce qu'a annoncé son avocat aujourd'hui. Hier, rien ne semblait impossible. Un retour de DSK, pourquoi pas ? Avec cette nouvelle affaire, l'ancien directeur du FMI peut-il revenir en politique ? Son image n'est-elle pas à jamais ternie ? Comment effacer ces images de DSK menottées, présentées durant des semaines comme un pervers ? Peut-on l'imaginer demain, président de la République ? Je vous présente nos invités. Anne-Élisabeth Boutet, bonsoir. Vous êtes correspondante pour le Sunday Télégraphe. Christian Mallard, bonsoir. Christian, vous êtes éditorialiste de politique étrangère pour France 3. Nous attendons Alberto Romagnoli, qui est le correspondant de la RAI-Télé. Et puis en duplex de Bruxelles, Jean Quatremer, qui devrait donc nous rejoindre, qui est le correspondant de Libération. Jean Quatremer, qui a parlé sans langue de bois, du rapport compliqué de Dominique Strauss-Kahn avec les femmes, et notamment au moment de son élection à la tête du FMI. L'information de la soirée, c'est donc Tristan Banon, qui va porter plainte demain pour tentative de viol. Les faits remontent à février 2003. De son côté, on a appris tout à l'heure que DSK, Dominique Strauss-Kahn, allait porter plainte, lui, pour dénonciation calomnieuse. Cette jeune femme blonde pourrait bien devenir le prochain cauchemar de Dominique Strauss-Kahn. Tristan Banon, 32 ans. Elle décide aujourd'hui de porter plainte contre l'ancien patron du FMI pour tentative de viol. Ces faits sont assortis d'une violence qui est caractérisée et tout à fait remarquable dans ce type de cas. S'il est fait en sorte que ce dossier n'arrive pas devant une cour d'assises, alors on saura à quoi s'en tenir pour ce qui est du fonctionnement du système judiciaire français. Les faits remontent à février 2003. La romancière interview Dominique Strauss-Kahn pour les besoins d'un livre. Elle affirme avoir alors été agressée sexuellement. Mais sa mère, conseillère régionale socialiste de Haute-Normandie, l'a dissuade de porter plainte sur le moment. Et lorsque le scandale éclate aux Etats-Unis, elle se décide à parler. J'ai reçu un appel téléphonique en sanglot de ma fille, en me disant « Maman, maman, c'est épouvantable », il m'a sauté dessus. Et quand je suis arrivée, je l'ai trouvée dans sa voiture, dans un état d'hébétude, de prostration. Non, elle avait la fermeture éclair de son jean qui ne fermait plus. Selon l'avocat de la jeune femme, cette décision est prise depuis mi-juin. Tristan Banon aurait pris son temps pour ne pas être instrumentalisée par la justice américaine. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn, de leur côté, ont immédiatement répliqué. Ils ont annoncé que l'ancien patron du FMI allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon eux, les faits sont imaginaires. Anne-Elisabeth Moutet, il y a eu l'affaire new-yorkaise. Et voilà ce soir l'affaire Tristan Banon qui annonce qu'elle va porter plainte demain pour tentative de viol. Est-ce qu'on peut dire que c'est le coup de grâce pour Dominique Strauss-Kahn ? Je ne sais pas si ça existe un coup de grâce dans ce cas-là, mais ce qui est certain, c'est que ça veut dire que sa conduite française, quelle qu'elle soit, puisque, encore une fois, ça va être une affaire judiciaire, le rattrape. Elle avait parlé, Tristan Banon, de ça lors d'une émission de Thierry Ardisson en 2007. Ça avait été repris par le magazine Interview, ça avait été repris par Agoravox. Et à ce moment-là, à ma connaissance, dans Interview, il y avait le nom, dans Agoravox aussi, à ma connaissance, Dominique Strauss-Kahn n'a pas fait de procès. Ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'on se rend compte qu'elle était extrêmement sage de ne pas vouloir être instrumentalisée par la justice américaine. Je pense que c'était un jugement politique, sa mère est une politique. Elle s'était dit non, jouer le rôle d'accusatrice à l'étranger, c'est une mauvaise idée. Mais certainement, c'était une bonne chose. Elle vient de dire à l'Express, Tristan Banon, que quand elle l'a vue sortir en souriant, aller dans un restaurant de luxe avec sa femme, comme s'il ne s'était rien passé, elle s'est dit, c'est affreux, tout ça, ça ne s'est... Enfin, une fois de plus, on va dire qu'on a tout inventé. Et c'est probablement la dernière goutte d'eau qu'il a décidé à prendre une action judiciaire, que de toute façon, elle avait envisagée, puisqu'elle avait tout de même pris un avocat depuis un mois. Alors, je pense que, d'ailleurs, les déclarations des différents hommes politiques amis de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas aidé. Son honneur est sauvé, c'est formidable, il va revenir, il va se présenter à la présidence de la République. Ça voulait dire que tout pouvait arriver. Christian Mallard, on va de coup de théâtre en coup de théâtre dans cette affaire Dominique Strauss-Kahn. Hier, on le disait presque blanchi, mais là, il faut encore attendre la justice américaine. Et voilà, donc, cette affaire-là, Tristan Bannon, hier, on spéculait en disant, est-ce qu'il peut revenir en politique ? Alors, si on posait ce soir la question, ça te paraît de plus en plus compliqué, quand même. Non, c'est vrai que je ne suis pas du tout cette affaire pour la chaîne française. Je travaille beaucoup pour les CNN ou les chaînes étrangères, qui me demandent un peu les réactions des Français sur cette affaire. Et c'est vrai que j'ai envie de dire aujourd'hui, mais qui manipule qui ? Parce que dans cette affaire Tristan Bannon, c'est vrai qu'elle a longtemps attendu avant de déclarer qu'il y avait eu ses problèmes avec Dominique Strauss-Kahn. Maintenant, je note que c'est à la veille, peut-être, du moment où Dominique Strauss-Kahn sera peut-être blanchie, soyons prudents, parce qu'on n'en est pas encore là, qu'elle se réveille à nouveau. Et vous vous trouvez ça étrange, donc ? Parce qu'on peut penser, finalement, peut-être que cette jeune femme comptait sur la justice américaine pour lui rendre, peut-être, finalement, justice à elle, et de voir cet homme, peut-être, qui est sur le point d'être blanchi, peut-être qu'elle se dit... On peut penser ça. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent à l'heure actuelle, selon lesquelles, dans les dernières parties du rapport du procureur Vance, il y a encore des surprises qui vont peut-être nous tomber dessus. Donc, attendons demain, ou on ne va pas attendre le 18 juillet, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il se peut qu'il y ait du nouveau demain ou après-demain, d'après les personnes qui sont à New York. On va voir. Mais c'est vrai que, moi, cette affaire, je ne sais pas, je me demande où est la vérité. Visiblement, il n'aurait pas commis de viol. Il y aurait eu un adultère, si je puis dire, régulier, simple, prenons ça comme ça. Mais franchement, d'un seul coup, madame Mlle Banon, qui se réveille et tout, je me pose des questions. Quel est l'intérêt ? Qui a intérêt à salir davantage encore Dominique Strauss-Kahn, dont je ne dis pas qu'il n'a pas été coupable de quoi que ce soit ? Je dis simplement, il y a trop de choses qui se produisent en même temps et qui sont quand même très bizarres. Anne-Élisabeth, je vois sourire, au propos de Christian. Moi, je me souviens de ce qu'avait dit François-Tristan Banon, en disant, sa mère lui a dit, ne porte pas plainte, quand ça lui est arrivé en 2002. Parce qu'elle est du consocialiste, sans doute. Écoutez, ça, c'était la réponse que tout le monde donne, mais elle lui a d'abord dit, en tant que mère, elle avait 22 ou 23 ans, elle lui a dit, écoute, tu deviendras la fille, tu commences dans une vie professionnelle, tu deviendras la fille à qui ce genre de choses est arrivée. Tristan Banon a elle-même dit, 50% des gens ne me croiront pas. Quand une personne inconnue, débutante, essaye d'accuser un homme puissant, responsable, etc., il lui arrive des choses déplaisantes. Et là, je pense qu'il y a eu un moment où, d'abord, de toute façon, on parlait d'elle, alors il y a un moment où on veut reprendre le contrôle de ce qui vous est arrivé, mais il y a aussi le fait que les réactions des gens, entre ce qui s'est dit sur elle, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai eu des coups de fil de représentants d'agences de communication m'expliquant à quel point c'était une affabulatrice, et d'ailleurs, beaucoup d'autres femmes, chaque fois qu'une femme était citée dans l'affaire Strauss-Kahn, on vous téléphonait pour vous expliquer à quel point cette femme elle-même avait des choses douteuses dans sa vie, c'était déplaisant en soi, il y a un moment où elle s'est dit, bon, de toute façon, je vais aller devant la justice, parce qu'au moins, il y aura un élément d'objectivité dans tout ça, mais je pense qu'elle sait que ça ne va pas être facile. Jean Quatremer, merci d'être avec nous, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles. Alors, ce soir, cette affaire Tristane-Bannon, elle va porter plainte demain contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol, et sur votre blog, vous vous dites courageuse Tristane-Bannon, donc vous ne vous étonnez pas, comme Christian Malard, qu'elle dépose plainte aujourd'hui ? – Non, en fait, elle n'a jamais déposé plainte pour une raison simple, c'est qu'elle avait peur que sa parole soit totalement dévaluée. Sa crainte était que le juge considère qu'effectivement, il n'y avait pas assez d'éléments, surtout qu'il s'agit d'une tentative, elle le racontait elle-même, donc il n'y a véritablement pas de traces. Donc, tant que le juge ne s'est pas prononcée, sa parole valait celle de Dominique Strauss-Kahn. Là, elle prend le risque d'aller devant le juge et de perdre, elle a même de fortes chances de perdre son procès. Je crois qu'il faut prendre cette plainte comme plutôt un acte politique, pour dire, mais attendez, ne croyez, Dominique Strauss-Kahn n'est pas blanchie, ce qui s'est passé à New York, ça a été une décrédibilisation de la parole de la victime, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans la chambre, dans la suite 2806, peut-être qu'on ne le saura sans doute jamais d'ailleurs ce qui s'est passé, elle dit non, DSK n'est pas un homme qui n'a aucune tâche, voilà, il a un problème par rapport aux femmes et je suis l'un de ses problèmes. Jean Quatrebert, est-ce que le témoignage de Tristan Bannon est crédible ? Alors là, j'en sais strictement rien, honnêtement, je ne sais pas, je n'ai absolument pas enquêté sur cette affaire, elle-même dit que plusieurs journalistes d'organes de presse, comme le Nouvel Observateur ou autres, ont fait une enquête à l'époque, lorsqu'elle avait raconté en 2007 qu'elle s'était fait agresser par Dominique Strauss-Kahn et qu'elle avait été étonnée de ne pas voir d'article dans les journaux suite à son témoignage. Il semblerait que les journalistes aient considéré qu'il y avait trop d'éléments d'incertitude, c'était parole contre parole et comme souvent dans ces affaires-là, on a plutôt tendance à croire la parole de celui qui affirme qu'il ne s'est rien passé parce que vous pouvez briser une carrière, vous pouvez briser une réputation en faisant la publicité de telles accusations. Mais en même temps, c'est très bizarre parce que je dirais que la presse française a une grande réticence à parler de ces affaires-là, elle en a beaucoup moins par exemple pour parler d'affaires financières alors que ça a été la même chose pendant des années, on ne parlait pas du patrimoine des hommes politiques, on ne révélait pas les financements occultes des partis politiques et ça c'est un tabou qui a sauté dans les années 80 et pourtant c'est tout aussi dangereux pour la réputation d'hommes politiques et parfois il y a eu des dérapages dans la presse, on a accusé des hommes politiques à tort et on s'en a perçu ensuite. On a mis beaucoup de temps à reconnaître qu'on s'était trompé. Bon, c'est le même danger dans les affaires de Meurs. Donc savoir, j'ai toujours été surpris de ne pas trouver quand même trace d'articles dans la presse écrite à la suite de ces propos de 2007. Après tout, c'était parole contre parole, on aurait pu au moins lire une enquête sur ce qui s'était passé. Alberto Romagnoli, vous êtes Italien correspondant pour la RAI. Quel regard, vous, en tant qu'Italien, vous portez sur cette affaire Dominique Stroscan ? Dependez-vous politique, je pense que c'est très difficile que Stroscan va être candidat à presque tout, que nous avons connu de sa vie privée. De l'autre débat, de l'autre histoire de la fille, je trouve un peu très étrange quand on dit qu'il n'a pas... pour porter plainte, parce que c'était sa parole contre la parole de l'agresseur. C'est toujours comme ça, dans les questions des problèmes de viol. Si tu penses que tu as subi une agression, tu vas présenter la dénonce, les jours après, je pense, pas après 9 ans. Vous vous étonnez de ça ? Je trouve étonnant, parce que j'ai un enfant qui va au CP, il m'a dit hier, j'ai eu un bagarre avec un copain, tu dois téléphoner à son père. Et quand ça s'est passé, il s'est passé il y a un mois. Je dis, je ne peux pas appeler son père après un mois. Je ne peux pas faire une dénonciation après 9 ans. Je pense que c'est un peu incroyable. Alors, il y en a un de nos internautes, il s'appelle Yoram Alberstam, qui dit que DSK, c'est notre Berlusconi national. Est-ce qu'on peut faire la comparaison, Alberto Romagnoli ? Non, je pense que si vous êtes... Je pense que nous sommes... Le rôle s'est inversé. Aujourd'hui, il y a tous les Français qui sont un peu étonnés pour le scandale sexuel. Et la grande majorité des Italiens qui dit, on s'affiche, on pensait que Berlusconi, c'est bon comme Premier ministre. Et hier, on pensait... Mais c'est-à-dire que les Italiens, quel regard ils portent ? Est-ce qu'ils sont choqués par cette affaire DSK ? Je pense comme Italien, mais je pense que c'est la grande majorité des Italiens qui pensent que vous ne pouvez pas voter un président qui a des problèmes, qu'il entre dans la chambre et après, il y a un rendez-vous avec la femme de chambre et après, les jours après, il sort avec son épouse et il dit qu'ils sont très contents, ils vont au restaurant italien. Je pense que ça ne marche pas. Je pense que vous avez une idée de président rassembleur et qui c'est un sort de symbole pour tous les Français. C'est ça le symbole pour les Français, je pense. Non. Alors, on va peut-être faire voir, Anne-Elisabeth Moutet, comment évolue l'opinion publique ? Alors, il y a eu un sondage ce week-end, Aris Interactive, qui a été publié dimanche par Le Parisien. 49% des Français souhaitent son retour contre 45% qui n'en veulent pas. C'est beaucoup quand même, 49% des Français. Alors, aujourd'hui, il y a eu un sondage, Le Point Ipsos, où 51% des Français pensent qu'il ne reviendra pas en politique. Est-ce qu'on peut imaginer le retour de Dominique Strauss-Kahn en politique ? Est-ce que ça vous paraît crédible ou ça vous paraît au contraire totalement surréaliste ? Moi, je pense de moins en moins. Je pense que c'est normal que, sous le choc, les gens ne savent pas encore très bien comment les choses vont se tasser dans leur esprit et comment ils vont faire la part des choses. Et donc, il y a un effet à la fois cumulatif et puis ensuite, il faut que ça se mette en place dans l'esprit des gens. Je pense que là, c'est vraiment trop. Rappelons-nous qu'avant que cette histoire arrive le 14 mai, les communicants de Dominique Strauss-Kahn faisaient des procès, je crois, à France ce soir, parce qu'on avait dit qu'ils s'étaient achetés des costumes sur mesure chers à Washington. Et puis, il y avait l'histoire du fait qu'il était monté dans une Porsche qui appartenait même pas à lui, mais à un copain. Alors bon, c'était censé lui barrer la route de la présidence. On n'est plus dans le même ordre de grande... Je crois que c'est fini et je pense en plus que si le Parti Socialiste n'a pas l'attitude qu'a eue par exemple Nicolas Sarkozy avec Georges Tron, le Parti Socialiste va beaucoup plus souffrir du fait qu'ils essayent de le défendre envers et contre tout qu'ils ne le pensent maintenant. Ah, vous pensez donc que le Parti Socialiste devrait se distancier de Dominique Strauss-Kahn. Christian Mallard, vous êtes d'accord avec ça ? Tout d'abord, est-ce que vous pensez qu'il peut revenir en politique ? Moi, je crois que ça me paraît très difficile vu le contexte actuel. Mais encore une fois, il faut attendre maintenant les dernières informations en provenance de New York qu'on ne devrait pas tarder à voir. Oui, mais il y a eu les informations, même admettons qu'il soit blanchi demain, que l'affaire Faisal-Badon. On a quand même appris beaucoup sur la vie privée de cet homme, sur son rapport aux femmes, son rapport même à l'argent. Même si les Français sont très différents des Américains par exemple concernant les affaires de sexe, on l'a vu avec l'affaire Clinton, c'est allé quand même très loin. Là, il y a vraiment un gap culturel, enfin un clivage culturel entre les Américains, les Nord-Américains et les Français, les Européens, mais les Français en particulier. Bon, c'est vrai quand même, aujourd'hui, après tout ce qu'on a su, maintenant sur sa vie passée, les problèmes qu'il a eu, alors peut-être ou pas avec Tristan de Bannon, et puis l'affaire en question, où il y a quand même sans doute eu quelque chose. Et au FMI, il ne faut pas oublier le FMI aussi. Oui, mais bon, il n'est plus au FMI. Alors je sais qu'il a envie de régler ses comptes, d'après ce qu'on nous dit avec le FMI, sur la façon dont il a été traité, et débarqué un peu, peut-être trop rapidement à son goût. Enfin, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il aura quand même du mal à rentrer, à revenir, faire de la politique au plus haut niveau, dans la mesure où, après avoir écouté hier Mme Aubry, Mme Aubry ne lui fait quand même pas de moindre concession, puisqu'elle a dit, maintenant, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire, est-ce qu'elle peut à nouveau laisser Strauss-Kahn rentrer dans la bagarre politique dans ses primaires, là où M. Hollande et Mme Ségolène-Royal disent, oh, on peut reculer la date des inscriptions pour les primaires. Moi, je crois que ça va être très difficile. Et puis, ces sondages, en effet, que vous indiquez à l'instant, je pense que l'opinion publique française est quand même marquée, en partie, par ce qui s'est passé. Et que, finalement, il aura quand même du mal à revenir au plus haut niveau. Jean Quatremer, il aura du mal à revenir au plus haut niveau, selon vous ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christian. Et ce qui serait intéressant dans ces sondages, c'est de regarder la répartition entre les hommes et les femmes. Parce que je pense que les femmes ne sont pas prêtes de lui pardonner. Une majorité de femmes ne sont pas prêtes de lui pardonner son comportement. Peut-être pas tout à fait, figurez-vous. C'est assez étonnant, parce qu'il y a toujours ce sondage Ipsos-le-Point. Et 39% des femmes interrogées estiment que Dominique Strauss-Kahn a un avenir en politique contre 45% pour les hommes. C'est quand même beaucoup, 39%. Oui, c'est beaucoup, mais c'est moins que les hommes. Vous voyez, ça se paye, au final, une telle attitude. Moi, il y a cette phrase de Sylvie Kaufman, l'ancienne directrice de la rédaction du Monde, qui m'a beaucoup marqué, ou elle a déclaré au New York Times de samedi. Voilà, au final, Dominique Strauss-Kahn, c'est un homme qui a une relation sexuelle dans une suite de luxe d'un hôtel à New York, juste avant d'aller déjeuner avec sa fille et de prendre l'avion pour rejoindre sa femme à Paris. Voilà, ça résume assez bien l'image du personnage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va lui coller durablement à la peau. Et je pense que les socialistes seraient bien avisés de prendre leur distance avec lui, parce qu'actuellement, une partie des Strauss-Kahniens, le message qu'ils envoient, c'est au fond quelqu'un qui passe son temps à multiplier les relations extra-conjugales, éventuellement des relations tarifiées avec des prostituées, somme toute, c'est tout à fait normal. Or, je suis désolé, ça n'est pas normal. Et notamment, la prostitution, c'est une des plus grandes formes de violence faite aux femmes. Le PS a l'air de considérer cela comme normal au moment où, en France, on a un débat pour savoir s'il faut pénaliser les clients de prostituées pour décourager la prostitution. J'avoue que pour un parti qui est censé défendre les droits de l'homme, les droits de la femme et représenter le peuple de gauche, il y a quelque chose d'assez surprenant. Et il ne faudrait pas passer par perte et profit aussi son rapport à l'argent. Moi, j'ai été personnellement très choqué par ce dîner dans un restaurant de luxe le soir de sa libération, tout sourire avec son épouse. Il consomme des pâtes à 100 dollars l'assiette au moment où les Français ont l'impression de traverser l'une des crises les plus fortes de leur histoire. Est-ce qu'on peut décemment prétendre représenter le peuple de gauche ? Ce sont des symboles qui vont laisser des traces durables. Il y a encore trop tôt peut-être pour en tirer toutes les conclusions, mais je pense que c'est quelque chose qui va marquer durablement la gauche française. Alors, on va faire une pause, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie du débat. Dominique Schroeskahn, qui devrait selon toute vraisemblance être blanchie de ses accusations de viol. Avant l'affaire, on le sait, DSK caracolait en tête des sondages pour la présidentielle. Alors, a-t-il été victime d'un complot ? C'est en tout cas ce qu'affirment ses amis. Nous poserons dans un instant la question à nos invités. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501